Amen, est-ce que nous sommes dans la joie ? Est-ce que nous voulons continuer à adorer ? On va prêcher un petit peu et ensuite nous allons continuer à adorer notre Dieu. Mais avant cela, je voulais inviter un couple que Dieu a visité. Amen, j'aimerais qu'on reçoit les enfants de la maison de Dieu, c'est une grâce. Jésus dira, laissez venir les enfants à moi. Et quand une personne arrive à avoir des enfants, c'est une visitation de Dieu. Et ce matin, je suis dans la joie de recevoir Steve et notre sœur Deborah. Amen, est-ce que nous avons acclamé votre vie ? Gloire à Jésus, nous sommes dans la joie de vous recevoir. Comme on dit, nous, on ne baptise pas les bébés, mais nous les présentons. Donc du fait qu'ils soient là, c'est une reconnaissance à Dieu. Dans la bulle, nous voyons Anne-Marie présenter l'enfant à Dieu. Amen. Ce matin, ils ont fait cette démarche de présenter leur enfant à Dieu. Amen. Steve, tu es venu devant ce peuple-là. Je vais te poser une question. Je réponds par oui, par non. Est-ce que tu vas réellement lever cet enfant avec la loi du Seigneur ? Oui. Amen. Vous l'avez entendu, c'est le même qui l'a dit. La même question, Deborah. Oui, nous aussi. Amen. Comment s'appelle l'enfant ? Étan. C'est un bon nom, hein ? Il s'appelle ? Étan. Donc ici, nous allons tous nous mettre des bouts. Nous allons bénir l'enfant. Prier pour que Dieu puisse garder cet enfant. Amen. Ici, le baptême, ça ne dépend que de lui. Amen. Nous, nous allons tout simplement prier. Donc est-ce qu'on peut juste tendre nos mains et prier pour l'enfant. Nous allons déclare toutes les paroles que tu peux de bénédiction, de protection, intelligence, que la grâce de Dieu accompagne cet enfant. Tu peux citer même son nom, c'est Étan. Tu vas prier pour Étan et que Dieu puisse aussi donner la sagesse aux parents. Que Dieu donne la sagesse aux parents de pouvoir élever cet enfant. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la vie de Steve, Papa. Merci pour la vie de Deborah, mon Dieu, mon roi. Père, nous n'avons rien d'autre à donner si c'est nous notre prière, Papa, pour cet enfant, pour Steve, pour Deborah, mon Dieu, mon roi. Et je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses accompagner, mon Dieu, mon roi, le couple Jésus. Que l'enfant soit couvert au réel, mon Père éternel. Que tu puisses encore lui donner la sagesse au Papa, la santé, Père éternel, la protection, mon Dieu, mon roi. Toi, le Dieu fidèle, Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, Papa, je crois que tu es celui qui connaît cet enfant Jésus. De la même manière qu'Anne a présenté Samuel dans notre temple, Père éternel. Steve et Deborah ont fait cette démarche pour présenter l'enfant, non à un homme, mais à Jésus, Père éternel. Et nous savons que tu ne sois cet enfant, Père éternel, que de quoi. Merci, Jésus, pour son intelligence, pour son développement, Papa. Merci pour sa croissance spirituelle, Père éternel. Que tu le couvres partout dans l'histoire, mon Dieu, mon roi. Et que tu bénisses, Papa, les mecs qui vont porter l'enfant, mon Dieu, mon roi. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour la vie, Papa, l'éternel, Père éternel. Je prie pour lui, Père éternel, Dieu de gloire. Je prie que ta grâce et ta protection divine, Papa, puissent t'accompagner dans le non-puissant de Jésus-Christ. Père, merci pour éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, Père, réponds ta grâce dans sa vie, Saint-Esprit de Dieu. Nous refusons tout esprit de maladie, tout esprit de mort, de bloquer dans sa vie. Que les liens de la famille ne puissent pas l'attendre, mon Père éternel. Mais je prie que ta grâce, Saint-Esprit de Dieu, puisse réellement l'accompagner, mon roi. Alléluia, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen. Gloire à Jésus. Steve et Deborah, j'espère que ce n'est pas une première fois, une dernière fois, que l'enfant connaîtra désormais le temple de Dieu. Amen. Vous savez, très souvent, on présente, attendez. On présente l'enfant à Dieu et ensuite, on vient de lui. Amen. Donc, comme vous êtes là, dites-vous bien, il faut qu'Étan connaisse Papy John. Amen. Donc, dimanche prochain, ramenez-le, parce que c'est notre frère Étan. Est-ce qu'on peut dire frère Étan ? Amen. Il n'est pas à nous, la Léluia. Que Dieu soit béni. On peut avoir de la même pour l'envie. Merci. Vraiment grâce. Amen, amen. Je salue aussi Maman Deborah, vous avez montré un bébé du Congo. Est-ce qu'on peut avoir de la même ? Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes vraiment dans la joie de voir les gens revenir. Et la semaine prochaine, si tout va bien, nous verrons aussi notre Papy John et Maman Lisa. Amen. Dieu nous a fait du bien, la mission s'est bien passée et ils seront parmi nous la semaine prochaine. Amen. Gloire à Jésus. Et réclame pour toi-même, parce que tu as eu le courage de te lever. Tu as eu le courage de te lever. Tu pouvais rester dans ton lit, mais tu as dit, Seigneur, j'irai au temple ce matin, tu es là. Et j'espère que Dieu va te parler aussi ce matin. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On va prendre notre Bible. Ce matin, je pense que je n'aurai pas beaucoup d'amen, mais je veux prêcher. Amen. Seuls les violents, les amoureux de Dieu diront Amen. Si tu te fâches, fâche-toi contre la parole, pas contre moi. Moi, je ne fais que transmettre la pensée de Dieu. Amen. Si tu peux déjà noter le thème avant de faire la lecture, les temps de la fin. Les temps de la fin. J'avais promis que cette année, même pas promis, Dieu m'a mis à coeur de beaucoup parler du temps de la fin. Amen. Lorsque nous voyons la période que nous vivons, nous savons qu'il y a des choses qui se passent et l'enlèvement n'est pas loin. Alléluia. Ok, temps de la fin sur le thème et nous allons prendre la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 5 à 14. Je vais doucement pour renseigner et ensuite nous allons dégoûler dans la prédication. Genèse, chapitre 6, verset 5 à 14 et ensuite nous allons sauter dans notre livre. Si tu as ta Bible, prends là, tu peux faire aussi ta lecture, où tu suis, où tu prends des notes. On y va. Je vais la parole au nom de Jésus. Amen. L'Eternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. A longueur de journées, leur coeur ne concevait que le mal. Alors l'Eternel lui déroguerait au sujet de l'homme qu'il avait fait sur la terre. Il en eut le coeur affligé. Il dit alors, je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés, non seulement les hommes, mais jusqu'aux animaux, jusqu'aux bêtes qui se meurent à ras de terre, et jusqu'aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé nous tient la faveur de l'Eternel. Voici l'histoire de la famille de Noé. Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il menait sa vie sous le regard de Dieu. Il y a trois fils, Sème, Châne et Japheth. Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Dieu observait ce qui se passait sur la terre. Il vit que le monde était corrompu, car toute l'humanité suivait la voie du mal. Alors Dieu dit à Noé, c'est décidé, je vais mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence. Je vais détruire la terre. Amen. Marc, chapitre 13, verset 18 à 20. « Priez pour que cela n'arrive pas en hiver, car ce seront des jours de détresse comme on n'a pas connu depuis que Dieu a créé le monde. » « Et comme jamais plus on enverra de semblable. » « Vraiment, si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ce jour, personne n'en échappera. » « Et à cause de ce qu'il a choisi, il abrégera ce temps. » « Amen. » « On prend le dernier passage, Apocalypse, chapitre 13. » « Le dernier livre de la Bible, Apocalypse, chapitre 13, verset 14 à 18. » « Apocalypse, chapitre 13, verset 14 à 18. » « Par ces signes qui lui fut donné d'accomplir au service de la première bête, il égarait tous les habitants de la terre. » « Elle leur demandait de faire l'image de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivante. » « Il lui fut même donné d'animer l'image de la bête. » « Et l'image se mit à parler et elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. » « Elle amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. » « Les hommes ne pouvaient acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à ce nom. » « C'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence attribue un nombre à la bête, car c'est un nombre d'hommes. » « Ce nom est 666. » « Parce qu'il est très important de se situer dans le temps. » « Je vais d'abord parler de cette dispensation. » « Parce que pour que tu puisses savoir, tu dois méditer la parole de Dieu. » « Alléluia. » « Donc ici, nous allons voir que Dieu nous a toujours parlé. » « Avant de faire quoi que ce soit sur la terre, Dieu avertit toujours son peuple. » « Mais malheureusement, nous sommes dans une génération là où le peuple ne sait même pas où il se trouve. » « Dans la vie, nous allons voir qu'il y a cette dispensation. » « C'est pour situer les portes, les temps. » « Maintenant, l'Église dit la question que tu dois te poser. » « Il se trouve la terre, leur dispensation. » « Pour ceux qui suivent souvent mes messages, ça nous sortent dans la sixième dispensation. » « Amen. » « Donc ici, la première dispensation, pour ceux qui notent, c'est l'innocence. » « L'innocence, c'est vrai que Adam et Ève dans le jardin d'Éden. » « L'homme était innocent, ils ne connaissaient rien. » « C'était la première dispensation. » « La deuxième dispensation, c'est la conscience. » « L'homme était conscient après avoir quoi ? » « Et ce temps est passé. » « Et nous passons aussi dans la troisième dispensation, qui est le gouvernement humain, avec Énoch, avec Noé. » « On voit que le gouvernement humain était là. » « Et on voit que ce temps aussi est passé. » « Quatrième dispensation, c'est la promesse avec Abraham. » « Je l'ai, chapitre 12. » « Dieu donne la promesse à Abraham. » « Et on voit que le temps d'Abraham est passé. » « L'Église n'est plus dans le temps d'Abraham. » « La quatrième dispensation est quoi ? » « Est passée. » « Et nous avons aussi la cinquième dispensation, la Torah avec Moïse. » « Ce temps aussi est quoi ? » « Est passé. » « Nous ne sommes plus au temps de Moïse. » « Nous sommes maintenant dans la sixième dispensation, qui est le temps de la grâce. » « Et cette dispensation, c'est la dernière avant de rentrer dans le jugement de Dieu que nous allons voir après. » « Dans l'Église, nous nous situons où ? » « Dans la sixième dispensation, le temps de la grâce qui prendra bientôt fin. » « Ce temps prendra fin parce que Jésus viendra chercher ses élus. » « Jésus viendra chercher une Église qui est prête. » « Amen. » « Je prie qu'à la fin de ce message, si tu n'es pas prêt pour l'enlèvement, que tu sois prêt. » « Je prie de tout mon cœur qu'à la fin de ce message, mon frère, que tu sois prêt. » « Parce que les choses qui vont arriver, tu n'as pas d'idée. » « Amen. » « Donc on voit que la sixième dispensation, c'est la grâce avec Jésus. » « Et la septième dispensation, c'est la grande tribulation. » « La fin de toute chose. » « C'est ça que nous allons voir par la suite. » « Donc ici, notez bien que l'Église se trouve dans la sixième dispensation. » « Tant que nous vivons. » « Maintenant, nous avons lu l'histoire de Noé. » « L'histoire de Noé nous révèle beaucoup de choses. » « Le temps de Noé nous révèle plusieurs choses. » « La Bible dit que dans ce temps-là, les hommes étaient quoi ? » « Mauvais. » « Il y avait la violence sur la terre. » « Le mal est en train de régner. » « Chaque fois que le mal augmente sur la terre, Dieu est sur le point de nettoyer la terre. » « Dieu a vu comment les hommes étaient violents. » « Parce que Dieu a créé l'être humain. » « Le mal a commencé à croire dans un niveau comme pas possible. » « Le mal au réel de cette époque. » « Et Dieu a vu comment la méchanté des hommes était là. » « Et il a dit quoi ? » « Je veux détruire la race humaine. » « La Bible dit que Dieu s'est répondu d'avoir créé l'être humain. » « À tel point le péché était là. » « Une chose est le péché. » « Une chose est de pratiquer le péché. » « Dans ce temps-là, les gens pratiquaient le péché. » « C'est-à-dire qu'ils pêchaient. » « Ils faisaient du péché leur manque de vie. » « Quand vous voyez le monde actuel, » « Les gens sont trop de pratiquer le péché. » « Pour ceux qui viennent de semaine ici, de quoi je parle. » « Les gens sont trop de pratiquer le péché. » « Ils vivent dans le péché. » « En péchant même avec eux, la conscience. » « Vous avez appris à connaître la vérité. » « Si après cette vérité, vous péchez encore, » « Il n'y a plus de sacrifices pour enlever vos péchés. » « Et dans ce temps de Noé, Dieu a vu que les hommes étaient les rebelles. » « Les hommes se tournaient vers le mal. » « Les hommes s'en foutaient de Dieu. » « Et Dieu a dit, « Je vais détruire la terre. » « Je vais raser leur âge humaine. » « Et Dieu a vu comment l'être humain est en train de s'éloigner. » « Et il a dit, « Ma mère viendra. » « Le jugement viendra. » » « Mais tu avais quoi ? » « Mais. » « Mais. » « Mais. » « Mais. » « La Bible va nous dire que les caméras du ciel sionnaient la terre. » « Et ils ont vu un homme qui était juste. » « Faut que nous soyons de ceux qui apaisent le cœur du Père en ce temps de la fin. » « Les yeux de Dieu parcouraient la terre. » « Ils ont vu qui ? » « La Bible dit que Noé était quoi ? » « Juste aux yeux de Dieu. » « Pas que Noé était parfait, mais il était juste. » « Noé était juste aux yeux de Dieu. » « C'est Noé qui apaisait la colère de Dieu. » « Parce que si notre Dieu détruisait tout, même Noé avec eux. » « Mais Noé, c'est un homme intègre. » « Noé, c'est un homme qui était intègre à son Dieu. » « Dieu a dit à cause de Noé, à cause de toi et moi. » « Les voix n'est pas pour là. » « Parce que toi et moi, nous prions. » « Parce que toi et moi, on se donne à Dieu grâce à toi. » « Mais les voix n'est pas pour là. » « Alors qu'est-ce qui s'est passé ? » « Je vois Noé et dit, grâce à Noé, je ne détruirai pas ta terre. » « Alors ici, nous allons avoir étudié la vie de Noé. » « Qui était Noé ? » « Noé, c'était la personne qui ne voulait pas se mélanger aux gens de cette époque. » « Faut que tu sois le type de Noé à ce temps de la fin. » « Parce que plusieurs chrétiens, je vais parler. » « Plusieurs chrétiens, nous sommes en train de nous mélanger avec le monde. » « Alors qu'on doit voir la différence comme Noé. » « La Bible dit que Dieu était affligé. » « Mais du fait qu'il avait Noé, il a dit, non, je ne détruirai pas parce que je vois Tiffany qui prie. » « Je vois Tiffany qui me cherche. » « Donc quand Dieu voit un homme qui me cherche, Dieu va commencer à dire, à cause de toi, je ne détruirai pas ta famille. » « Quelqu'un n'a pas compris. » « À cause de toi, je ne détruirai pas cette église. » « Pourquoi ? » « Parce que même si tout le monde est en train de se perdre, toi sois la personne qui va marquer la différence. » « Même si dans ton église, dans ta famille, dans cette vie, dans ce pays, les gens sont en train de se perdre. » « Moi dis, Seigneur, non, moi je ferai ta volonté parce que j'ai su sa titre de Noé, ce temps de la fin. » « Je serai la personne qui va monter la différence. » « Les pastors sont en train de se corrompre. » « Les frères néglissent les choses dont Dieu. » « Toi sois la personne qui ne va pas négliger. » « Dis, Seigneur, moi je suis différent. » « Oh, ce n'est pas parce que le mal à toi de réunir que tu es obligé de te contaminer. » « Sois le type de Daniel. » « Je ne vais pas me mélanger. » « Bien que tout le monde, en ce temps de la fin, sont tous en train d'abandonner le Seigneur. » « Mais toi dis, non, moi je n'abandonne pas mon Dieu. » « Mais tu ne vois pas le tactuel. » « Comment les jeunes se perdent ? » « Je suis jeune et consacré à Dieu. » « Je peux être belle, bon, mais je suis fidèle à Dieu. » « Tu peux être belle sans abîmer ton corps. » « Tu peux être belle sans abîmer ton corps et rester fidèle à Dieu. » « Tu n'es pas obligé de te présenter comme les païens. » « Sois différent ce temps de la fin. » « Le monde nous rendu à la différence. » « Pourquoi nous sommes comme eux ? » « Nous parlons comme eux. » « Nous péchons comme eux. » « Raison pour laquelle ils ne viennent pas. » « Mais à ce temps de la fin, il faut marquer la différence. » « C'est honoré. » « Pendant que les hommes l'ont pensé, la Bible dit que, » « L'ont pensé, c'est tourné qui vient le mal. » « Ils péchaient tout le temps. » « Ils déshonoraient Dieu. » « Ils s'en foutaient. » « Jérémie dit quoi ? » « Ils ont entrepassé le mal. » « C'est-à-dire que le mal a débordé. » « Et Dieu a dit ça. » « Non, je ne peux pas laisser la grâce semer comme ça. » « C'est le monde que nous vivons aujourd'hui. » « Quand on voit la télévision, les signes, tout ce que nous voyons, » « Dieu est triste de ce qu'il voit les acteurs de ce monde. » « Dieu est triste. » « Quand nous voyons le monde actuel, Dieu est triste. » « Pourquoi ? » « Oh, je n'y en ai plus. » « Même dans nos églises, le mal a traduité. » « Alors que nous, l'église, on doit être lumière du monde. » « Qu'est-ce qu'on fait ? » « Nous-mêmes, nous sommes devenus pires que ce domaine de moi. » « Comme je l'avais dit pour ce qui vient de la semaine. » « Nous, nous péchons avec la conscience. » « Je veux parler. » « Nous péchons avec la conscience. » « On sait que faire telle chose, je ne sais pas bien, je le fais quand même. » « Quelle est la différence avec les gens du temps de nommer ? » « Je vais parler, je vais dire les vérités. » « Tu sais que ce que je fais là, ce n'est pas bien. » « Mais tu le fais quand même. » « Je garde la haine contre mon frère. » « Tu le sais que ce n'est pas bien, mais tu le fais quand même. » « Quelle est la différence avec les gens du temps de nommer ? » « Tu sais que tu ne dois pas voler, tu voles quand même, mais tu es à l'église. » « Alléluia. » « Quelle est la différence avec les gens du temps de nommer ? » « Il faut d'abord arranger sa vie. » « Tu es là, tu es sûr de les gens. » « C'est toi qui critiques les gens. » « Il n'y a pas de rabachèques. » « Rends d'abord ton langage. » « Rends d'abord notre façon de parler. » « Nous venons faire le cerf à l'église, mais à l'extérieur, nous sommes pires que les démons. » « C'est ça le temps que tu es dans l'église. » « Alléluia. » « Nous sommes là devant, nous nous péchons avec la conscience. » « C'est-à-dire que je vais programmer mon péché, et je vais quand même pas l'église. » « Et tu veux être enlevé comme ça ? » « Je veux me saouler exprès. » « Je veux me marcher exprès. » « Je veux me coucher exprès. » « C'est des choses qu'on voit de la jeunesse. » « Je veux le faire exprès. » « Je vais quand même à l'église. » « Et tu as ton allèvement. » « Et tu penses que tu n'es pas en train d'attirer la colère de Dieu. » « Dieu qui t'a pardonné. » « Dieu qui t'a aimé. » « Et tu pêches consciemment, volontairement. » « Attends la colère de Dieu. » « Attends ce jour-là. » « Nous faisons des choses exprès. » « Comme dans le temps de Noël. » « On est conscient que ça, ça tue. » « Le crédit, parfois, je ne le comprends pas. » « Le péché, Dieu m'offrait ma soeur. » « Oui, mais ce n'est pas là. » « Dieu pardonne. » « Mais le jour viendra là où Dieu m'a fermé la porte. » « Là où Dieu m'a fermé la porte. » « Tant que la porte est encore ouverte, profite d'arranger ta vie. » « Profite de lui chercher la percée, je ne sais pas quoi là. » « Profite d'arranger ta vie. » « Ton homme comme tu es assis là, tu sais qu'en fond de toi, ça ne va pas. » « Tu sais qu'en fond de toi, les choses arrangées. » « Arrangez ces choses. » « Toi-même, tu sais que non, ça ne va pas. » « Au lieu de chercher l'option de la puissance, il cherche d'avoir arrangé ton cœur. » « Parce que lorsqu'il a trompé ton soleil, il ne dirait pas que tu avais l'option de la puissance. » « Non, il dirait que tu étais la bonne parole. » « Le problème aujourd'hui, nous avons réuni l'essentiel. » « En condénie la puissance, maintenant, qu'on considère nos caractères. » « Qu'on considère nos caractères. » « Pourquoi ? » « Parce que c'est nos caractères qui va te sauver. » « Et malheureusement, plusieurs créatrices n'ont plus nos caractères. » « Ils ont des dons, mais ils n'ont pas nos caractères. » « Voilà pourquoi j'aime Joseph. » « Joseph ne parlait pas en langue. » « Joseph ne prophétisait pas. » « Joseph ne guérissait pas les malades. » « Pendant que Samson lui déchirait des lieux, il avait toute la puissance. » « Lorsque la femme se présentait, Joseph a fui. » « Il n'avait pas la puissance, mais il avait la discipline. » « Alléluia. » « Il avait la discipline. » « Mais lorsque la femme est venue, Samson est donné. » « Entre l'onction, je préviens d'abord le caractère. » « Tiens ton voisin, préviens d'abord le caractère. » « Parce que l'onction cache beaucoup de péchés. » « Dieu m'utilise au plus seulement. » « Je touche les gens, les gens sont guéris. » « Mes gens rentrent dans sa chambre, ils sont masturbés. » « L'onction, vous pouvez jouer. » « L'onction peut être utilisée. » « Tu commences à prophétiser. » « Les gens sont touchés. » « Quelle pensée a-tu ? » « Je brûle. » « Il faut que j'appelle l'Antoine. » « Antoine le couche. » « L'onction est là, non ? » « Et d'abord le caractère. » « Donc dans le temps de nous, les gens n'avaient plus ça. » « Les gens couraient derrière la gloire. » « Derrière le mariage. » « Derrière les percées. » « Mais Dieu m'a dit, je vais détruire cette génération. » « Le problème de l'église, c'est ça. » « Nous ne voulons plus entendre ce genre de message. » « Alors c'est le message du moment. » « Dans ces dispensations, nous ne sommes plus autant. » « Tu seras connu. » « Tu seras élevé. » « Jésus, mon Dieu, qui est de connaître le poids. » « Quand Jésus, l'avongélie, sauve les âmes. » « Imaginez-vous, Dieu dit à Noël, va sauver les âmes. » « Lui commence à se distraire. » « Dieu lui a dit quoi ? » « Va parler aux gens qui rentrent où ? » « Notre mission église, en ce temps de la fin, c'est de dire aux païens, entrez dans l'arche. » « Entrez dans l'arche. » « Entrez dans l'arche. » « Viens dans l'autel. » « C'est pas ça que Dieu veut. » « Tu veux que tu puisses dire aux gens d'entrer dans l'arche. » « Seigneur, il faut que je sois aussi connu comme lui. » « C'est pas le temps d'être connu. » « C'est le temps d'être connu par Dieu. » « C'est pas le temps d'enfin. » « Je sais pas quoi. » « C'est le temps d'entrer dans l'arche. » « Mais malheureusement, l'Église est en train de dormir. » « Et Dieu te dit, saumataire, sois le type de Noé qui va marquer la différence en ce temps de la fin. » « Est-ce que nous le comprenons ? » « Même s'écouter, Noé était seul, n'est-ce pas ? » « Parce que, écoutez, le déluge n'était pas régional. » « Le déluge était mondial. » « C'est-à-dire que Dieu a rasé tout le monde. » « Il n'a pas laissé un coin comme à Sodome et Gomorre. » « Dieu a rasé toute la terre. » « Mais Noé a prêché pendant 120 ans selon les théologiens. » « Il a prêché pendant 120 ans. » « Mais personne ne s'est converti. » « Il a prêché pendant 120 ans. » « Revenez à Dieu. » « Personne n'a dit oui, je crois. » « Seule sa famille a cru. » « Donc, je veux dire à quelqu'un, même si tu es seul, je veux bien parler. » « Je veux dire, je sens mon action. » « Même si tu es seul, ne change pas les messages parce que les gens ne viennent pas. » « Je resterai fidèle au message que Dieu m'a donné dans ma chambre. » « Je resterai fidèle. » « Les gens de l'Europe, tu vois, arrête de prêcher comme ça. » « Puis les messages qui m'ont dit, les gens viendront non. » « Je resterai fidèle au message que Dieu m'a donné. » « Parce que quand Dieu disait à Jérémie, « Va prêcher sur le peuple. » « Dieu disait, il ne faut pas t'écouter. » « Je vais rendre mon visage dur. » « Mais prêche quand même. » « Mais si ils ne vont pas écouter, pourquoi tu m'en vas ? » « Pour que tu sois fidèle au message. » « Jérémie avait le message, mais il n'avait pas de peuple. » « Montre-moi dans la vie où Jérémie avait les gens qui le suivaient. » « Il avait le message, mais il n'avait pas de peuple. » « Donc parfois, Dieu peut aussi agir comme ça dans ta vie. » « Tu peux parfois être seul. » « La personne qui croit en toi, mais le plus important, c'est lui qui t'a dit la tâcheur. » « Ami, prêche la sanctification. » « Oui, mais il ne souffre pas. » « Prêche quand même. » « Sois fidèle au message. » « C'est ça que Dieu veut, que tu sois fidèle à ton message. » « Le message qu'il t'a donné. » « Donc Noé n'a pas des vieux du message, n'a pas du Seigneur. » « Il ne croit pas. » « Personne entre dans l'âge. » « Prêche quand même. » « Insiste. » « Continue. » « Ne te décourage pas parce qu'ils ne disent pas « Amen. » « Continue d'appuyer. » « Continue d'évangéliser. » « Et Noé reste au fidèle au message et commence à quoi ? » « À prêcher. » « Deuxième truc qu'on voit. » « Noé marchait avec Dieu. » « Marchait avec Dieu. » « Au milieu de cette génération, Noé a su se faire sa place. » « Au milieu de cette génération qui était perdue, Noé a su marcher quand même avec Dieu. » « Arrêtez des slogans parfois. » « C'est trop dur de marcher avec Dieu. » « Il y a trop de tentations. » « Je veux te dire que c'est possible d'être fidèle avec Dieu. » « Même si tu es jeune, même si tu es vieux, même si tu es coco, c'est possible de marcher avec Dieu. » « Même si le monde en train de se corrompre, toi tu restes au fidèle parce que c'est impossible de marcher avec Dieu. » « Parce que même si les gens étaient impuniques, alcooliques, les sorciers, les aventuriers, » « Lui a dit, moi je marche avant tout avec Dieu. » « C'est lui qui m'a appelé mon Dieu. » « Donc je veux dire à quelqu'un, dans ton écho tu peux être différent que tes collègues. » « Dans ton écho tu peux être différent. » « Dans ta maison tu peux être différent. » « Tu n'es pas obligé de te mélanger. » « C'est possible d'être différent. » « Je ne sais pas si cet environnement c'est trop dur pour moi quand tu marches avec Dieu. » « C'est possible. » « Je ne sais pas. » « Non, mais si je n'arrive pas à prier parce que ma femme, mes enfants, c'est possible d'avoir une intimité dans ce monde. » « Noé avait quoi ? Une intimité au milieu d'une génération qui a fait dire que Dieu se met en colère. » « Une génération qui a poussé, qui a provoqué la colère de Dieu. » « Mais Noé a dit, Seigneur, moi je garde mon intimité. » « C'est ça la puissance du chrétien. » « C'est quand tout le monde s'écarte de toi, tu restes fidèle à ce qu'il a dit. » « C'est ça la fidélité du chrétien. » « Quand tout le monde commence à abandonner, toi tu dis, Seigneur, moi j'ai une intimité avec toi. » « Tu veux dire à quelqu'un, il faut t'intimiter avec ton Dieu. » « Et c'est ça qui va te sauver ce temps de la fin. » « Mais pas les intimités avec les hommes de Dieu. » « Mais une intimité avec Dieu des hommes. » « Quelqu'un n'a pas compris ? » « Et d'abord l'intimité avec Jéhovah. » « Et d'abord l'intimité avec Jésus. » « Et d'abord l'intimité dans ta chambre. » « Là où tu es le plus important, c'est ton intimité parce que c'est ton intimité qui va te sauver. » « Non les connexions que tu peux avoir. » « Non, l'intimité que tu as avec ton Dieu. » « Lorsque tu pries, tu dis, Seigneur, moi j'écoute constamment ta voix. » « Qu'est-ce que tu vas me dire ? » « Celui qui n'a pas d'intimité moquera beaucoup de choses. » « Donne l'intimité plus important qu'est Instagram. » « Donne l'intimité plus important qu'est Facebook, WhatsApp, Snapchat. » « Combien de temps passe-nous avec Dieu ? » « Là, il y a beaucoup de distractions. » « Il y a beaucoup d'invitation à faire beaucoup de choses. » « Est-ce que tu peux dire Seigneur ? » « Tu es mon Dieu. » « Mon intimité va m'amener loin. » « C'est ton intimité qui va t'amener loin, frère et sœur. » « Et la Bible dit quoi que Noé avait quoi ? L'intimité. » « C'est lui qui est intime de Dieu. » « Il ira loin avec son Dieu. » « Envoyer Moïse. » « Moïse est partenaire parce qu'elle avait quoi ? » « Inintimité. » « Le problème, l'Église offre une intimité avec Dieu. » « Non, dans ta propre maison, ta propre chambre, il faut que tu puisses aussi marcher avec Dieu. » « Et Noé avait compris, non, ce peuple-là, eux-là, ne marchent pas avec Dieu. » « Mais moi, je marche avec Dieu. » « Tout le monde pêche, mais moi, je ne pêcherai pas. » « Je ne vais pas me mélanger à eux. » « Je vais être différent. » « Qui est le Noé de ce temps de la fin ? » « Tu veux être un Noé de ce temps de la fin ? » « Tu veux te mettre à part. » « Tu ne veux pas te mélanger à tout le monde. » « Amen. » « Aucune avance. » « Et ensuite, Dieu dit à Noé, fais-toi quoi ? » « Lâche. » « Construis l'âche. » « Et ensuite, fais quoi ? » « Parer. » « Alors, écoutez. » « Dieu a dit, dis aux hommes de... » « Entre les animaux et les hommes. » « Qu'est-ce que vous écoutez ? » « À fois, l'être humain est pire que l'animal. » « Les animaux, moi, ils ont écouté. » « Mais les êtres humains, ah, nous, on vit notre vie. » « On n'a pas le temps avec Dieu. » « Ah, vous, vous parlez trop. » « Je veux parler. » « Vous parlez tout le temps que Jésus revient. » « Pour ceux qui viennent de la semaine, vous comprennez. » « Vous, vous parlez tout le temps que Jésus revient. » « Vous vous souvenez ? » « Où sont les gens de la semaine ? » « Ceux qui ne viennent pas de la semaine, vous loupez. » « Où sont la première soirée qui va arriver ? » « Pourquoi ne viennent pas ? » « Parce que c'est sa passion. » « Amen. » « Donc, il y aura des gens. » « Noé, tu es fou, toi. » « Quand tu construis l'arche, on n'a jamais vu la pluie. » « Quand tu construis l'arche, quand Dieu te parle, le fait, c'est que Dieu t'a dit, « T'en fous de ceux qui se moquent de toi. » « Pendant tout ce temps, Noé est en train de construire l'arche. » « Et puis, venez entrer le peuple. » « On n'a pas le temps. » « Ils mangeaient, ils buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. » « Ils n'avaient pas le temps de rentrer dans l'arche. » « Pendant tout ce temps qu'ils ont prêché, Dieu est en train de toquer dans leur cœur. » « Venez, mes enfants, personne n'a voulu écouter à tel point. » « L'être humain s'est égaré. » « Personne n'a voulu se donner à Dieu. » « Pendant tout ce temps, les animaux, eux, au moins, ils ont écouté. » « L'être humain, pire que le chien. » « Non, je n'ai pas le temps. » « Et quand, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Quand il a fini, Dieu a fermé la porte de la grâce. » « Quand tu es là, Dieu est en train de toquer. » « Mais le jour violeur, c'est toi qui va toquer la porte. » « Noé, Seigneur, se ramène la grande tribulation. » « Seigneur, ouvre-moi trop tard. » « Tu te souviens qu'on te prêchait. » « Mètre-dix, vendredi, samedi, dimanche, même sur internet, tu écoutais, tu es partenaire des conférences. » « Tu te souviens, oui. » « Mais est-ce que tu m'as donné, réveille-moi ton cœur. » « Est-ce que tu t'es donné ? » « Non. » « Ce jour-là, beaucoup vont quoi ? » « Ok. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Dieu a fermé la porte. » « Et Noé était sauvé avec eux toute sa femme. » « Mais non, on va te parler de la grande tribulation. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Noé est rentré où ? » « Dans l'arche. » « Alors, analysez avec moi. » « Combien de temps ils sont restés dans l'arche ? » « 40 jours et ? » « Posez-vous la question. » « Comment ils faisaient leurs besoins ? » « En tout cas maintenant. » « Pendant 40 jours, où tu vas faire tes besoins ? » « Tu ne pouvais pas sortir, c'est rempli d'eau, c'est rempli d'eau mort, ça sent mauvais. » « Tu verras les oublées. » « Dis-moi que je supporte. » « La vie chrétienne, c'est comme ça. » « Supporte l'odeur de ton frère qui est dans l'arche. » « Supporte l'odeur d'amis dans l'église. » « Faut mieux supporter l'odeur d'amis. » « Plus toi que l'odeur de ceux qui sont dehors. » « Parce que ça pue. » « Là-bas, imaginez-vous la décomposition. » « Les gens qui pourrissaient, qui sentaient mauvais. » « Non, là-bas, ça sent mauvais. » « Et toi, tu mets ton nez dehors, tu sens. » « Non, je préfère rester dans l'église, supporter style. » « Parce que là-bas, il y a des sorciers. » « Là-bas, il y a le meurtre. » « Là-bas, il y a des viols. » « Donc, je préfère où ? » « Dans la maison de Dieu. » « Donc, je veux dire à quelqu'un. » « Dans l'église, il y aura des gens qui vont sentir mauvais spirituellement. » « Dis ta mère. » « Il y aura des gens qui doivent pouvoir les supporter. » « Dans l'église, c'est comme ça. » « C'est comme dans l'arche. » « Seigneur, je rentre ici. » « Ça, c'est le pion. » « C'est l'animal qui pue, là. » « Ah, vous, c'est quoi, ça ? » « C'est le pion, pion. » « C'est le pion. » « Donc, le pion, quand il fait cette joie-là, tu dois supporter. » « Le singe, il vient venir. » « Tu dois supporter. » « Ah, frère. » « Tu auras des gens comme ça dans l'église. » « L'éléphant, il vient, là, comme il est gros. » « Et tu dois supporter tous les brats. » « Dans l'église, c'est comme ça. » « Il y aura des gros... » « Frère, c'est comme ça dans la mort sur le chrétien. » « Allez, allez. » « Qu'on connaît les vieux, il fait ses désoyés. » « Il ne se lève pas pendant 40 jours, 40 nuits. » « Même eux. » « Et tu dois quoi ? » « Supporter. » « Ah, je vais quitter l'arche, va. » « Tu vas aller te noyer, mourir, là-bas. » « Mais Dieu te dit, supporte encore l'odeur de Thomas dans l'église. » « Supporte encore l'odeur d'Aurélie dans l'église. » « Mais toi, tu veux quoi ? » « Fouiller. » « Non, être chrétien, c'est de pouvoir supporter. » « Nous sommes à l'église d'une génération là où on ne veut plus supporter. » « Tu ne sais pas trop de poids. » « Supporte ton voisin. » « Dès ton voisin, supporte-moi. » « Tu ne le dis pas bien. » « Supporte-moi. » « Tu dois me supporter. » « Amen. » « Donc c'est ça qui s'est passé au piscuit. » « Je vais faire la parenthèse avec l'arche. » « Donc on voit que Dieu a parlé. » « Et ça rentre dans l'arche. » « La suite, nous la connaissons. » « Et si je parlais de tout ça pour nous enseigner une chose. » « Que de la même manière que Dieu a parlé. » « De la même manière que Dieu averti Noé. » « De la même manière que Dieu est en train d'avertir l'église. » « Amor, chapitre 3, verset 7. » « L'éternel, Dieu ne fait rien sans avoir révélé quoi, sans secret, à ses serviteurs et prophètes. » « Avant de faire quoi que ce soit Dieu réveille. » « Qui n'a jamais révélé ce que l'on ne veut. » « Je pense que la majorité des gens ici m'ont déjà fait des rêves sur l'événement. » « Je suis en train de parler. » « Mais qu'est-ce que nous faisons ? » « Ça n'a pas arrivé maintenant. » « J'ai encore mon temps. » « Je dois encore faire un chien. » « Je dois être reconnu. » « L'événement arrive bientôt. » « Le premier quand on parle, c'est un homme qui dit. » « Mais Marie, bien alors. » « Ça mange bien. » « Non. » « Fais tes projets. » « Mais aie la pensée de l'éternité. » « Vite à vie. » « Mais aie la pensée de l'éternité. » « Que Jésus peut venir maintenant. » « Que Jésus peut venir demain ou après-demain. » « Dans 20 ans. » « Mais c'est sûr. » « Quand tu vois les signes du temps de la fin. » « Jésus n'est pas là. » « Dans la pensée de l'éternité, comme ça, rien ne s'est passé. » « Tu es comme le moqueur de Pierre. » « Ça fait longtemps que vous prêchez ça. » « Où est son apparition ? » « Où est son jour-là ? » « Mais la Bible dit que l'enlèvement arrivera. » « Donc nous avançons. » « Jésus dirait que l'enlèvement va arriver. » « Et lorsque Jésus parle d'enlèvement, » « Il ne dit qu'il est prêt. » « Parce que son jour ne viendra pas comme un voleur. » « Mais ça peut nous plier tes yeux. » « Tu prends la vitesse que c'est. » « Tu fais comme ça. » « L'enlèvement arrivera comme ça. » « Tu es là. » « Tu n'as pas eu le temps de demander pardon. » « Tu n'as pas eu le temps d'aller arranger ta vie. » « Tu fermes les yeux. » « Il y a eu l'enlèvement. » « Et son jour, frère et soeur. » « C'est là où je me réduis. » « C'est le malin aujourd'hui. » « Fais la malin aujourd'hui. » « Mais ce jour-là, les masques vont tomber. » « C'est là où on saura qui est qui. » « L'enlèvement, c'est l'enlèvement ce jour. » « On va dire. » « Parce que ce jour-là, c'est le plus beau jour, frères et soeurs, de ma vie. » « Lorsque l'apôtre Paul dit, consolez-vous. » « Avec cette parole de l'enlèvement, on doit vraiment se consoler. » « Pourquoi ? » « J'ai beaucoup de raisons. » « Pour consoler toi qui as perdu ma parole. » « Toi qui as perdu quelques temps, le Seigneur. » « L'apôtre Paul dit que ce jour de l'enlèvement, les morts conquistes, » « Ressuscitons quoi ? » « D'abord, avant que nous nous soyons enlevés, Robert-Mont va s'ouvrir. » « Et les gens qui sont là-bas, Dieu envoie leur esprit et leur... » « Jésus. » « En fait, ce jour-là, frères et soeurs, c'est le plus beau jour. » « Que tu ne voyais plus depuis des années, ce jour-là, il y aura, comme je dis toujours, des retrouvailles. » « Voilà pourquoi je dis que la mort n'est pas une fin. » « L'amour, c'est le commencement d'une nouvelle vie. » « Nous ne mourrons pas parce que Jésus dirait dans Jean chapitre 11, » « Et lui qui croit en moi, ne mourra jamais, même s'il meurt, il vivra avec moi. » « Donc, tous les gens qui sont morts dans le Seigneur, ils sont en train de se reposer. » « Ils attendent l'enlèvement. » « Ils attendent le délai son de notre père. » « Pour dire, il est temps de rencontrer tes enfants. » « Il est temps de rencontrer ton père. » « Il est temps de rencontrer ton cousin. » « Toutes ces personnes dans le Seigneur. » « Ce jour-là, les morts en Christ, imaginez-vous ce miracle. » « Hé ! » « Je m'attends qu'il y a compris. » « Ce jour-là, frères et sœurs, les tombes qui s'ouvrent, » « Si tu étais dans la mer, dans la meuse, » « Tu es sorti, si le sorcier t'a mangé ce jour-là, son ventre va s'ouvrir. » « Attends, il va te vomir. » « Il a posé de partir de toi. » « Pourquoi ? » « Enlève-moi. » « Oh, mon fils, mon fils, ce jour-là, tu vas ressusciter. » « Pour l'éternité, nous allons partir avec Jésus. » « Pour toujours que c'est sûr. » « Là, ce ne sera pas l'histoire de je ne sais pas quoi. » « Non, là, c'est la loi qui est réelle. » « Et ces choses vont bientôt arriver. » « Quand je vois le temps actuel du monde que nous vivons, » « Je sais une chose, Jésus n'est pas loin. » « Et imaginez-vous ce jour-là, Maman Karol. » « Il y aura beaucoup de catastrophes. » « Toi, tu seras peut-être dans ton lit, » « Ou dans ta voiture, dans l'avion, quelque part dans le train, » « en train de travailler, tout dans le camp, tu pars. » « Et un jour, Dieu m'avait montré l'enlèvement. » « Ce n'est pas des mythes, ce n'est pas des histoires. » « L'enlèvement est réel. » « Quand je dormais, je voyais des gens disparaître. » « C'est d'abord au début de ma foi. » « Moi, je restais. » « Comme je l'ai dit, mec, il faut dire. » « Quand tu restes, frères et soeurs, la sensation que tu vas voir. » « Là, tu vas juste te poser la question. » « C'est Forêt est parti. » « Maman Karol est parti. » « Pourquoi Jésus est resté ? » « Il y aura des suicides, mais tu ne vas pas mourir. » « Parce que de la grande tribulation, comme vous allez le voir après, tu ne mourras pas. » « Au début, tu ne mourras pas. » « Pendant cinq mois, il n'y aura pas de mort. » « Déjà, on va d'abord passer par la grande tribulation. » « Mais si nous parlons d'abord de l'âme, lève-moi. » « Tu vas rater. » « Imagine toi. » « Comment tu es encore comme une soirée ? » « J'ai raté, j'ai raté. » « Et à cause de quoi ? » « J'avais la haine contre mon frère dans l'église frère. » « Juste pour ça que tu vas rater dans les mois. » « Ah, je n'arrivais pas à supporter. » « Je n'arrivais pas à aimer. » « J'avais encore le péché de penser à moi. » « Ma chambre de toujours me pousser dans le péché. » « Tu rêves aussi à cause de ça ? » « Chrétien, réveille-toi. » « Il est temps que tu puisses prendre ta position. » « Parce que ces choses ont bientôt à arriver. » « Et Dieu est en train de pas tomber dans le dos de Noé. » « Dieu est en train de toquer dans nos cœurs et de nous dire, « Réveillez-vous parce que l'enlèvement est réel. » « Et Dieu nous montrait comment les gens disparaissaient. » « Et moi, je suis resté. » « Eh Seigneur. » « Mais la deuxième fois que j'ai rêvé, j'étais parti. » « Il faut que Dieu t'envoie, il faut qu'on parle. » « Parce que ce qui est triste à dire, il n'y aura plus de gens qui vont rester. » « Beaucoup de gens vont rester. » « Imaginez-vous ici. » « Exemple. » « Dieu dit qu'il y a trois personnes qui partent. » « Ah, vous, vous, l'enlèvement. » « Chacun se connaît. » « Dieu dit, juste trois personnes qui vont partir. » « Ici, là, maintenant. » « Le reste, les jeunes pour l'avoir en tribulation. » « L'enlèvement, comme je vous ai dit, il y aura des surprises. » « Les gens parfois qu'on admire. » « Parfois les gens que tu calcules le pas. » « Il y aura des surprises le jour de l'église. » « Lui, il est parti. » « Non, un petit vu comme ça qu'il ne parlait jamais à l'église. » « Lui, qui n'avait pas de poste. » « Il te dira bye-bye. » « Avec ton poste, toi, tu restes. » « Moi, je pars. » « Ah, parce que moi, je t'ai connu devant la church. » « Je prie chez tous les dimanches. » « Ce n'est pas du fait de tricher qui fera donner des autres plus spirituels. » « Frères et soeurs, c'est tout la dignité. » « Et ce jour-là, Dieu va ôter les masques. » « Imaginez-vous la télévision. » « Tout le monde annonçait. » « Dans le monde entier. » « Nous ne comprenons pas ce phénomène. » « Les avions tournent. » « La fumée partout. » « Les gens clarsonnaient. » « Toi, tu cours partout là. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « J'ai raté le ciel. » « Et après, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? » « Nous partons une affaire. » « Grande tribulation. » « Tu dis avec moi sept années de malheur. » « Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes pensent que l'Église va passer de la grande tribulation. » « Toi, tu crois que moi, je me sanctifie pour voir l'antichrist ? » « Moi, je me donne à Dieu pour voir la grande tribulation. » « Moi, je me sanctifie pour que je sois enlevé. » « Amen. » « C'est ça que nous faisons. » « Si toi, tu crois que tu vas passer, c'est ton problème. » « T'as lieu. » « Mais moi, je crois. » « Dans la théologie, je sais que Dieu enlèvera d'abord l'Église. » « Amen. » « Ok. » « Donc ici, notez que... » « L'Église a été enlevée. » « Sur la terre, qu'est-ce qui va se passer ? » « C'est ça la question que nous devons se poser. » « Tous les incroyants, les gens négligeants, les gens qui ne croyaient plus en Dieu, les fausses religions, » « Et tout ce jour-là, ils vont se rendre compte des choses. » « On a négligé beaucoup de choses. » « On a raté l'enlèvement. » « Qu'est-ce qui va se passer ? » « Pendant cette période, la Bible dit le plus grand dictateur, l'Antichrist, » « Il a son apparition. » « Parce que cette année, c'est partagé en deux parties. » « La première partie, c'est un peu cool, soi-disant cool. » « Les deux témoins viendront prêcher encore. » « Vous voyez comment Dieu est bon ? » « Il enlève les fils, mais donne encore une deuxième chance à ceux qui vont rester. » « Mais je prie que tu ne restes pas, parce que là, tu vas payer par ton propre sang. » « La marche de la paix sera en plus de toi. » « Les gens vont te forcer à suivre la paix. » « Donc l'Antichrist va se présenter, mais Dieu, par son amour, il envoie les deux témoins. » « Ils vont commencer à parler, à évangéliser, pour que les hommes reviennent à Dieu. » « Mais les hommes vont enduxer encore leur cœur. » « Et ce démoin-là vont commencer à annoncer le même message que nous prêchons. » « Revenez à Dieu parce qu'ils seront habillés de sac. » « Ça représente tout simplement le message de la sanctification. » « Ils seront réveillés de ça. » « Ils vont commencer à prêcher, mais les hommes, comme d'habitude, comme dans le temps que nous vivons, » « On n'a pas le temps pour Dieu. » « On n'a pas d'abord quoi ? Notre vie. » « Et pendant tout ce temps-là, l'Antichrist, lui, se prépare. » « Et la Bible dit que ces deux témoins, on va le croire, faire la guerre. » « L'Antichrist va commencer à tabasser ces gens-là, mais au début, ils ne vont pas mourir. » « Parce que c'est le contrat de Dieu, ils ne meurent pas. » « Ils mourront seulement à la fin. » « Mais ils vont prêcher, prêcher, prêcher. » « Les gens vont endurcer leur cœur. » « Beaucoup ne croiront pas leur message. » « Et la Bible dit quoi ? » « Que les hommes vont se réjouir quand ils le verront mort. » « Mais la Bible dit qu'ils vont continuer à insister, insister, parce que du feu sort de leur bouche. » « Celui qui va poser leur faire du mal, il crachait un feu. » « Vous connaissez déjà la nature de ces personnes-là, j'ai déjà parlé des témoins. » « Ils continuent de prêcher. » « Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? » « L'Antichrist, quand le temps viendra, il va les tuer. » « Ils seront quoi ? » « Ils seront mis à mort. » « Ils vont être couchés par terre pendant trois jours. » « Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? » « Toujours dans la grande tribulation. » « Ils ne voient pas parler. » « Dieu va les appeler. » « Vous deux, montez. » « Et quand ils sont partis au ciel, il y a eu un grand tremblement de terre. » « Et pendant tout ce temps-là, il y aura beaucoup de critiques qui vont commencer à mourir encore. » « Beaucoup seront en train de paniquer et vont monter au ciel. » « Un grand tremblement de terre à cause de leur mort. » « Et qu'est-ce qui va se passer ? » « Les gens vont commencer à paniquer et ce tremblement de terre va, je crois, 7000 morts dans la grande tribulation. » « Ça, c'est plus encore. Il n'y aura plus de morts. » « 7000 morts ce jour-là. » « Et les gens, quoi ? » « Ils seront tués. » « Beaucoup vont mourir. » « Quand ils vont monter ? » « L'Antichrist, maintenant, va se déclarer Dieu. » « Et ça, nous rentrons dans la grande tribulation. » « Il va se prendre pour Dieu. » « Les gens qui l'acclamaient, ils ne disaient pas, lui, c'est le Messie. » « Lui, nous amène la solution. » « L'Antichrist, chaud du visage. » « L'Apocalypse, nous avons lu, qui va obliger les gens à porter la mort de la bête. » « Le jour où j'avais fait un rêve, je voyais des troubles qui me couraient après. » « Ils voulaient me tuer. » « Ils étaient témoins vicieux, frères et soeurs. » « Dans la grande tribulation. » « Écoutez, je ne souhaite à personne de retourner les morts. » « J'ai vu des troubles qui me couraient après. » « Ils étaient méchants. » « Et encore, il y aura des démoins qui vont être libérés. » « Je lisais le livre de Rebecca Brown. » « Avisez que Brown servait le diable. » « Dans le monde spirituel, le diable préparait des armes qui vont être utilisées dans la grande tribulation. » « Et elle parlait des loups-garous. » « Des créatures que vous ne connaissez pas. » « Elle a dit, mais ça sert à quoi ? » « Le diable a dit, c'est des choses que je prépare pour la grande tribulation. » « Il y aura des bêtes qui vont te chiquer les gens. » « Toi qui joues avec ta vie chrétienne, il y a des choses qui attendent la grande tribulation. » « Donc je vois dans ce rêve, comment les gens me couraient après. » « Ensuite, j'ai vu un démon comme ça en face de moi. » « Vous savez quand on dit la haine, la colère, la méchanceté. » « Vous pensez parfois des films d'Hollywood, là, c'est quoi ? » « Ça, c'est rien. » « J'ai vu le démon comme ça. » « Je ne savais pas comment exprimer la haine qu'il avait contre moi. » « Il me regardait comme ça. » « Il avait une haine. » « Et je me dis, si tu rends l'enlèvement, la colère, disons, contre les êtres humains, » « Le diable t'aime au parten des soeurs. » « Donc imagine toi que tu es resté dans la grande tribulation. » « Les mêmes démons que tu chasses, un jour, vont se révéler contre toi. » « Donc j'ai vu la méchanceté de ce démon. » « Ils me regardaient. » « Et les gens me couraient après. » « Ensuite, comme si je suis tombé dans une grotte. » « Et eux, ils continuent à courir. » « Ils ne m'ont pas attrapé. » « Dieu nous fait comprendre. » « C'est des choses qui vont arriver dans la grande tribulation. » « On voyait comment les gens étaient torturés. » « Ils mourraient. » « Pourquoi ? » « Parce qu'ils avaient raté le ciel. » « Et la Bible dit que la souffrance qu'il va y avoir dans la grande tribulation, » « Le monde n'a jamais connu cette souffrance. » « On attend soit des histoires dans le monde entier, des histoires qu'on attend. » « Ce qui va se passer dans la grande tribulation, » « Vous savez, c'est quoi la colère de l'agneau ? » « Ça sera la colère de Dieu sur la terre. » « Dieu va fouetter, châtier, frapper toutes ces personnes qui le croient régner. » « Aujourd'hui, tu n'as pas le temps. » « Mais dans la grande tribulation, beaucoup de choses vont se passer. » « Et nous sommes en train de nous monter dans ce temps. » « Vous avez vu ce qui s'est passé avec Covid ? » « Tout ça, c'est quoi ? » « Tout simplement une préparation. » « Et dans le monde spirituel, on dit « OK. » « On a réussi à voir les riches, les pauvres qui ne portaient pas de masque. » « Qui ? » « Que tu sois riche, bon, tu portais le masque. » « Alors, imaginez-vous de la grande tribulation, ce qu'on dit. » « Personne ne pourra vendre ni acheter. » « Sans quoi, la marque de la bête. » « Je vais parler. » « Merci, toi, tu m'encourages, Jonathan. » « Combien de personnes vont avoir cette marque-là ? » « Et c'est pour ça que je dis, faites attention. » « Je ne voulais pas le dire, mais je le dis quand même. » « Vos avatar. » « Parlez. » « Dès qu'il y a des chiffres, dès qu'il y a des choux dans le monde, dès qu'il y a des choux dans le monde, dès qu'il y a des choux qui sortent, pose-toi la question. Est-ce que tu sais où tu envoies ces photos-là ? » « Tu ne sais pas. » « Dès qu'il y a des moments, la Bible dit quoi ? » « Ne vous conformez pas au siècle présent. » « Aujourd'hui, on peut te retrouver facilement grâce à ton téléphone. » « Mais qu'est-ce que tu fais toi encore avec tes photos ? » « Écoutez, si un sorcier te dit, viens, envoie-moi tes photos, tu vas le faire ? » « Répondez. » « Un sorcier te dit, envoie-moi tes photos, tu vas le faire ? » « Je vais parler. » « Allez, c'est moi, mais la vérité. » « Un sorcier te dit, tu ne vas pas le faire. » « Mais tu crois que les gens à qui tu vas avoir tes photos qui modifient, parfois, vous êtes comme des démons là-bas ? » « Laissez-la. » « La tête. » « Je suis plus beau. » « Qu'est-ce que tu ne sais pas ce que tu as provoqué dans le monde spirituel ? » « Faites attention. » « Le diable, ce temps-là, frère, il est en train de tout faire parce que là, il est en train d'avoir vos informations. » « Mais dans la grande autre, même les païens eux-mêmes, ils ont dit que cette chose n'est pas normal. » « Mais toi, chrétien, réveille-toi. » « Hé, même les païens eux-mêmes, ils disent que ce n'est pas normal. » « Mais nous, les chrétiens, les gardes, moi aussi, j'ai vu me confirmer comme eux. » « Sois comme Noé. » « Même si c'est beau. » « D'abord, je vais réfléchir. » « Je vais te dire une chose. » « Avant de te lancer à quelque chose, moi, c'est comme ça que je fonctionne. » « Avant de me lancer, je reste là pour les autres mourir. » « Mourir d'abord pour voir si ça me regarde. » « C'est comme ça, frères et sœurs. » « Avant de me lancer, crée d'abord ton avatar et la séance qu'on entend l'autre. » « Parce que tout ce que tu fais, tu es écouté à ton téléphone. » « Qui n'a jamais eu cette expérience ? » « Tu dis quelque chose ? » « Directement, c'est votre téléphone. » « Vous pensez que vous n'êtes pas sur l'écoute ? » « Tout ça, c'est la merde ou la mère qui sera plantée en vous. » « Et l'homme a dit qu'on mettra des puces sur vous. » « Ça a commencé depuis longtemps. » « C'est des choses qui sont en train d'en arriver. » « Et petit à petit, ils sont en train de préparer le mot. » « Mais toi, je vais être trop un peu moche. » « Là-bas, il y a des avatars. » « Là, je suis plus belle. » « Frère, sois fière de ta beauté. » « Vieux, la vieille, beau et belle. » « Et de toute façon, les véritables avatars, ce n'est pas ça. » « Bon, nous allons parler dans les mains. » « Là, Dieu va t'améliorer. » « Il va te prendre. » « Il va te gérer. » « Mets-moi comme ça. » « Ce n'est pas parce que j'ai vu des pasteurs le faire. » « Ce n'est pas parce que le pasteur est connu qu'il le fait que toi, tu le fais. » « Le problème, c'est ça. » « Bon, comme ça, le grand pasteur est connu. » « Esprit, il est magicien. » « Esprit, le sorcier. » « Toi aussi, tu le fais. » « La vérité n'est pas vérité parce qu'un grand pasteur l'a dit. » « La vérité est vérité parce que la Bible l'a dit. » « Je répète. » « La vérité est vérité parce que la Bible l'a dit. » « Et la Bible l'a dit dans le chapitre XII. » « Non, vous ne vous conformez pas au siècle présent. » « Non, vous ne vous conformez pas aux avatars. » « Il n'y a pas de mal dans tout ça. » « Je ne suis pas, non, Dieu ne le fait pas parce que tu ne sais pas le sopro Dieu qui reçoit tes photos et qui moinit parfois ta vie. » « La personne qui m'envoie des photos, et même quand vous recevez vous-même, est-ce que c'est catholique comme on dit ? » « Est-ce que c'est catholique ? » « Tu vois, il y a des images. » « Moi, je vais envoyer ma photo et me voir comme un zombie homme. » « Hé, parfois, les choses qui mèvent sous vous, c'est des choses qui déclarent spirituellement. » « Il est temps d'ouvrir les yeux, il est temps de la fin. » « La marque de la bête est en place. » « Vous ne comprenez pas. » « Non, si je ne le fais pas, vous allez me trouver en hangar. » « Trouvez-moi en hangar. » « Avec mes vieux habits, avec mes vieilles photos, je suis content. » « 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 Même si je n'ai pas d'avatars, j'ai mon nom dans le livre de vie. » « Je n'ai pas rien plus en votre temps. » « Parce que là, tu me vas me dire une chose. » « Au ciel là, si tu n'as pas des avatars, » « Tu mettraes ton nom dans une pierre blanche au ciel. » « Une pierre là où tu as gravé ton nom. » « Ici, tu t'appelles peut-être « Malou Moulou » » « Mais là-bas au ciel, on va t'appeler un bon nom. » « Tant qu'on a compris, il y a des grandes choses qui nous attendent. » « La Bible me dit, « Oh, vainqueur, je donnerai un nouveau nom. » « Tu seras dans une pierre blanche. » « Tu ne fais pas ça ? » « Amen, amen. » « À cause des avatars, tu es en train de louper beaucoup de choses. » « À cause du système du monde, tu es en train de louper beaucoup de choses. » « Moi, dès qu'une mode sort, tu sais comment je fonctionne. » « C'est aussi comme nous. » « Quand il y a une mode du monde, je réfléchis toujours. » « Notez ceci pour ce qui est écrit. » « Tout ce qui a du succès dans le monde, il y a un jour. » « Bonne terre. » « Tout ce qui a du succès, parfois me fie toi. » « Parce que le diable a compris. » « Plus ça a du succès, plus la fin de Dieu. » « Écoutez, quand la Bible dit, même les élus se feront tromper. » « Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. » « Même les élus, des personnes qui disent, « Alléluia, Jésus le roi des gloires. » « Sauf que j'ai un jour à l'antichrist. » « On n'est même pas encore arrivé dans la main de la bête. » « Mais parfois je dis, mais le crédit est beau. » « Franchement, il y a des choses parfaites, il ne faut pas accepter. » « Réfléchis d'abord avant de te lancer. » « Amen. » « Est-ce que quelqu'un a compris ? » « Amen. » « Il va commencer à parler comme un dragon. » « Il va séduire le monde entier. » « Le monde se mettra à gêné devant lui. » « L'antichrist va commencer à parler. » « Et les gens seront obligés d'écouter ses temps parler. » « Celui qui ne croit pas en lui, écoutez maintenant ici. » « Celui qui ne croit pas en lui, il sera dégânté. » « Soit tu portes la main de la bête. » « Et si tu portes la main de la bête, tu deviens comme un démon. » « C'est-à-dire, n'a plus de pardon. » « Donc vous, pour des petites choses ici, nous acceptons. » « À quoi des petites souffrances, nous acceptons beaucoup de choses. » « Dans cette époque-là, la Bible a dit qu'on n'a pas du plus haut de talons dans Marc. » « On dit, priez que ce jour n'arrive pas en hiver. » « Faites l'analyse, pourquoi ce jour n'arrive pas en hiver ? » « Il n'y aura plus d'électricité. » « L'échauffage n'y aura plus. » « Il y aura la guerre partout. » « Donc tu vas être dans le froid, avec la persécution, la souffrance, les démons, les soldats. » « Où vas-tu te cacher avec le froid ? » « Où vas-tu être ce jour-là ? » « Et tu penses, j'ai raté le ciel. » « Et l'antichrist, comme vous le voyez déjà ici, le conflit qu'on voit dans le monde entier, c'est juste la préparation pour des vraies choses qui vont arriver. » « Le monde a déjà été testé. » « Cette pandémie-là, je sais qu'il y a assez d'ailleurs encore d'autres choses qui vont arriver. » « Cette pandémie-là a préparé tout simplement le plan du diable. » « Et là, ils ont dit, ok, on a fait telle chose, ça a marché. » « Alors maintenant, mettons en place le nouvel ordre mondial. » « Ça va commencer à être comme installé. » « L'antichrist, ce jour-là, toi qui as déjà donné ta photo, je ne vais pas aller. » « Toi qui as déjà donné ta photo, ils savent déjà où tu habites. » « Ils savent ce que tu fais. » « Tu ne pourras rien cacher. » « Sans jour, même si tu dis, je vais aller dans une grotte. » « Ils savent où te trouver. » « Parce que l'antichrist va travailler deux puissances. » « Les gens physiques et ses démons. » « Où vas-tu te cacher dans les démons ? » « Tu vas aller chez Cindy. » « Cache-toi. » « Il y a un démon qui traverse le mur. » « Hé, sort. » « Je vais me cacher ce style. » « Oh, mes styles étaient enlevés. » « Tu te caches lui. » « Tu rouvres la porte d'un démon qui traverse le mur. » « Toi, tu te croyais où ? » « Ici, il n'y a plus de Jésus. » « Allez, sort. » « On t'attrape. » « Dans le témoin d'âge, même Rebecca disait quoi ? » « Il y avait une enfile. » « Écoutez, il y avait une enfile. » « Il y avait des gens. » « Mais la majorité qui s'aidait, c'était des femmes. » « Femmes, s'il vous plaît, soyez enlevées. » « Je vais vous dire pourquoi. » « Les femmes soient enlevées. » « Pourquoi ? » « Parce que Rédéga disait que, on voyait comment, » « Les hommes qu'elle avait dit qu'on utilisait dans le monde spirituel. » « Comment Satan, prenez, il arrachait la peau des gens. » « Vois la peau qu'on t'arrache comme ça, comme une feuille. » « On t'arrachait qu'on se t'envoie comme ça. » « Et on te posait la question. » « Tu veux continuer à suivre Dieu ? » « Oui. » « Viens. » « On t'arrache une dent avec des armes, vous avez. » « Et ensuite, quand tu refusais, ça rentrait maintenant d'attacher. » « Ils avaient des armes, ils ont enlevé tes triffles. » « Tu veux continuer à suivre ton Dieu ? » « Quand tu dis oui, jusqu'à la mort. » « Et la femme disait, avant même qu'on amène les femmes, » « Juste le fait qu'ils voient, disaient, » « Mettez-moi la marque. » « Ah oui. » « Donne-moi qu'ils voient comment les gens souffraient. » « Avant même qu'on nous fasse un pardon. » « Mettez-moi la marque. » « La souffrance, les gens s'évaluent. » « Et toi, tu crois que nous prêchons pour nous faire plaisir ? » « Non. » « Nous prêchons pour que les gens soient enlevés. » « Donc, on a vu comment l'antichrist est en train de torturer les gens. » « Vous avez vu des drones. » « Ces drones-là sont en train de fabriquer. » « Il y en a plusieurs. » « Ils ont des balles de 9 mm. » « Et ça, vous te trouvez ? » « C'est-à-dire, ça a bien visé ta tête du pape. » « Et c'est pour ça que même dans l'ancien de grandes tribulations, » « Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer que vous ne vous rendez même pas compte. » « Jouez encore. » « Il y aura la troisième guerre mondiale. » « Qui a déjà vécu la guerre ici ? » « Il y a quelqu'un ? » « Pas moins de 40, tu n'as pas vécu. » « Tu as déjà vécu. » « Moi, je... » « Michael, vous connaissez. » « La guerre, moi, je sais, je vous montre une cicatrice ici. » « Voyez le papa qui vous parle ici. » « Il y a de loin. » « Je montre mon nom mes cicatrices. » « On vient de loin. » « Mon père est mort. » « Bon, un jour, je vais témoigner. » « Vous allez pleurer. » « Des choses, je vais vous dire. » « Je vais vous dire. » « Son jour, je vais vous dire. » « L'antichrist va perséviter les gens. » « Et moi, c'est comme je dis. » « J'ai beaucoup de cicatrices que j'ai ramassées dans la guerre. » « Et je me rappelle pendant la nuit. » « Je voyais des gens mourir devant moi comme ça. » « Mais toi, tu veux sauver toi tant qu'on... » « Tu vas courir. » « Tu ne vas pas rester. » « Sinon, c'est toi qui meurs aussi. » « Oh, il y a la guerre, frère. » « Tu n'as plus le temps. » « Tu es paniqué. » « Tu as peur. » « Tu pleures. » « Tu es paniqué. » « Et dans la grande tribulation, » « Vous, Poutine, va vous lâcher des choses là. » « Des bombes qui vont exploser. » « Tu dois fuir. » « Mais si tu râles dans les bras, c'est des choses qui t'attendent. » « Tu vois la guerre. » « Comment déchire les gens. » « Comment on viol les gens. » « Des choses qui vont se passer. » « C'est des choses que j'ai vues. » « J'avais une grosse cicatrice dans mon pied. » « Elle est toujours là. » « Il y a une grosse blessure. » « Je courais en boitant. » « On me dit, ton père est mort. » « Ta mère n'est pas lancée par. » « J'avais perdu toute ma famille. » « Je courais. » « Je ne sais pas où j'allais. » « Les gens paniquaient parce qu'il y avait la guerre partout. » « Alors, je me dis, Seigneur, » « Dans la grande tribulation, » « Des choses qui vont arriver. » « On a eu la première guerre mondiale. » « La deuxième guerre mondiale. » « Et la troisième qui va arriver là bientôt. » « Des droits comme je vous ai dit. » « Il n'y a même pas des militaires comme ça. » « La technologie. » « T'appuies sur un bouton, tout liège, boum, explosion. » « T'appuies sur un bouton, on n'a pas cesse. » « Tu vas fouillir où ? » « La souffrance. » « Jésus dit que cette souffrance, le monde ne l'a jamais compris. » « Aujourd'hui, les gens, on leur prêche. » « J'ai pas le temps. » « Instagram, mon copain, mon ceci. » « Frère, il est temps de se mettre en ordre avec Dieu. » « Parce que de la même manière qu'on parle dans le temps de Noé, » « Dieu est en train de toquer dans mon cœur. » « J'aime ce silence. » « Le message rentre bien. » « Et ensuite, la grande tribulation continue. » « L'antichrist, lui, il continue. » « Il se prendra pour Dieu. » « Il va prendre des gens de force et beaucoup mourront. » « Il va faire une image. » « Les gens vont commencer à se mettre à genoux devant lui. » « C'est lui qui ne le fait pas décapiter. » « Dans ma Bible, on dit, tu n'auras qu'un seul Dieu. » « Ce jour, tu dois résister devant l'antichrist. » « Je ne te mettra pas à genoux. » « Mais les gens vont se mettre à genoux à cause de la souffrance. » « Toi qui ne s'est pas jeûné, dans la grande tribulation, il n'y aura pas de nourriture. » « Dans la grande tribulation, tu vas jeûner forcée. » « Si tu n'as pas la marge, tu vas acheter où ? » « Tu vas prendre comment ? » « On va te chercher partout. » « Tu dois manger, mais tu ne peux pas. » « Il y aura des traîtres. » « Mon frère, je n'ai pas la marge de la paix. » « On va te balancer. » « Donc, il faut tout faire, mes frères et soeurs, pour que nous aions enlevé. » « Je vais te finir ici. » « Il faut tout faire pour qu'ils soient enlevés. » « Mais pendant ces sept années-là, nous, on sera tout simplement où ? » « Au Seigneur. » « Alors, que choisis-tu ? » « Sept années de souffrance ou sept années avec Jésus aussi ? » « Avec Jésus. » « Que choisis-tu ? » « Avec Jésus. » « Avec Jésus. » « Pour ça, il faut être enlevé. » « Entrez dans l'arche. » « Entrez dans l'arche. » « Convertissez-vous. » « Donnez-vous à Dieu. » « C'est le temps d'entrer vraiment dans l'arche et de se donner à Dieu. » « Parce que la Bible dit que là, imaginez-vous une fête. » « Pendant cette année, qui est venu manger ici ? » « Moi, je suis le premier point de pouvoir manger ici. » « Est-ce que toi ? » « Il y a des mangeurs ici, non ? » « Pourquoi nous ne connaissons pas, nous ne connaissons pas ces choses ? » « D'arrives au ciel. » « Une table sans fin. » « Tu sais qui sera le protocole là-bas ? » « Hein ? » « Tu sais qui sera le protocole ? » « Tu sais qui va te servir à manger ? » « C'est Jésus lui-même. » « Parce que la journée, chapitre 14, lui-même dit, « Je m'en vais vous préparer une plate de bonsoir. » « Jésus met la porte de son lit. » « Voici la fourchette. » « En fait, Jésus a voulu me préparer une plate, c'est pour cela dit, je m'en vais vous précéder, afin que vous aussi vous soyez là où je suis. » « Parce que la table, elle est déjà là. » « Et lorsque vous écoutez les témoignages, que vous avez les visures de Jésus, tout est déjà prêt. » « Tout est déjà prêt. La table est déjà faite. » « Tu es en train de mettre peut-être la dernière fourchette pour le dernier païen. » « Cette table-ci, c'est pour Ruth. » « Et là, il n'y aura pas. » « Pascaline, passe-moi la fourchette. » « Aurélie, ne veux pas que le moua. » « Non. » « Là, c'est Jésus lui-même qui va se déplacer pour te servir. » « Vous ne voulez pas être enlevé pour ça. » « Et pendant tout ce temps, les gens vont pleurer, mourir de faim. » « Nous, cette année de la gloire, de la joie, avec le maître de Dieu. » « Et ce jour, à la Bible de Zacharie, que Jésus a toujours ses marques. » « Dieu a tout effacé. » « Sauf les marques. » « Vous savez, qu'est-ce qui se passe à ce jour-là ? » « Il est au ciel. » « Imaginez-vous là, cette table sans fin, les commencements. » « Et regarde Sardes. » « Sardes. » « Si tu veux en mettre sur les feuilles, tu veux te sauver. » « Sardes. » « Alors, il te montre ces trous-là. » « Ça valait la peine ou pas. » « Jonathan, tu te rappelles de ce trou-là. » « Maman Caro, tu te rappelles de ce trou-là. » « Alors, il te regarde. » « Tu as bien fait de résister ou pas. » « Tu commences à pleurer. » « Ça sera tes dernières pleures. » « Ça valait la peine ou pas, Annie, de jeter le mal ? » « Oh ! Ça valait la peine ou pas, de rejeter le mal ? » « C'est fera. » « Tu te rappelles ? » « Regarde les trous-là. » « C'était pour toi. » « Et ce jour-là, Jésus va effacer tous les trous qu'il a dans les mains. » « Donc, le seul témoignage que Dieu garde, c'est les trous qu'il a sous les mains. » « Mais ce jour-là, lorsque l'Église sera assise, il aura pris ces trous-là. » « Donc, on doit vite se dépêcher parce que Jésus a des trous à vivre aussi. » « Et ce jour-là, frère et soeur, quelle joie ! » « Vous savez, parfois, quand tu te réveilles dans son corps, tu as une lourdeur. » « Parfois, tu ne comprends pas pourquoi ton corps est lourd. » « C'est lourd. » « Il veut dire que je l'aime. » « Mais aussi, nous serons comme des anges. » « Il n'y a plus de lourdeur, frère et soeur. » « Tu es léger. » « Tu penses que seulement tu vas chez Aurélie. » « Tu penses que tu vas chez Annie. » « Donc, là-bas, nous serons léger comme des anges, frère et soeur. » « Et encore, Mme Carole, là-bas, tu ne seras plus maman. » « Là-bas, tu seras une jeune femme. » « Vieux jeune, vieux jeune, yakaaka. » « Papa, même là-bas, il n'y aura plus de calvitie. » « Dans ce cas, il faut aimer le jour d'en haut. » « Nous, nous serons dans le bonheur avec Jésus. » « Donc, aujourd'hui, peut-être, tu souffres. » « Tu dis, mais pourquoi ne pas faire ça ? » « Pourquoi ne pas faire ça ? » « C'est pour faire manger là-haut au ciel. » « Donc, tu résistes aujourd'hui pour qu'un jour, tu seras récompensé. » « La contre-côte dit, la joie qui nous attend là-bas n'est pas comparable aux choses que nous vivons ici. » « Vous savez, c'est quoi la joie ? » « Une joie, tu rentres, je ne sais pas, frère. » « Une joie, une paix. » « Et tu reçois maintenant ton nouveau nom. » « Là, nous passons au tribunal de Christ. » « Ton nom est bien dans le livre de vie. » « Tu as fait ceci pour moi. » « Voici ton nouveau nom. » « Voici tes vêtements. » « C'est ta récompense. » « Vous ne voulez pas ces choses ? » « Moi, je vais être contenter, frères et sœurs. » « C'est ça que Dieu veut pour terminer. » « Pas toi pour de l'éternité. » « Laissez personne voler votre couronne. » « Amen. » « Parce que là-bas au ciel, il a prêt de préparer la table. » « Et lui-même, il le fait. » « Il n'a pas du besoin. » « Moi-même, je vais préparer ma place pour finir. » « Je vais venir aussi, moi-même. » « Ça, c'est sa forchette. » « Ça, c'est sa place. » « Personne ne va voler sa place. » « Il y a déjà mon nom qui m'attend. » « Il y a tout qui m'attend au ciel. » « Même si tu arrives ici au ciel, tu auras des choses. » « Mais ce que je viens de te prêcher, ce n'est pas des histoires inventées. » « C'est ce qu'il y a dans la Bible. » « Et si tu gardes ta foi, tu seras récompensé par toi. » « Je sais que ce n'est pas facile vivre dans un monde à coup. » « Comme dans le temps de Noé. » « Ce n'est pas facile. » « Tout simplement à persévérer pour que tu sois enlevé. » « Parce que la trompette va sonner. » « Maintenant, est-ce que tu es prêt à entendre cette trompette ? » « Parce que la trompette, ce n'est pas tout le monde qui va l'entendre. » « Seuls ceux qui marchent avec Dieu, comme Noé, entendront le son de la dernière trompette. » « Amen. » « Que Dieu vous bénisse. » « Les messages eschatologiques, ce n'est pas des messages parfaits qui nous font sauter. »